Non je vais arrêter calme ! Ah est-ce que moi je m'en vais ? Ah oui mon frère ! Du coup moi je m'en vais ! Merci de m'avoir accompagné sur le stream ! Au revoir ! Et je laisse ma place à Otakuni ! Oh non je suis avec Otakuni ! Il n'y a pas quelqu'un qui veut me remplacer ? Euh ouais ! J'aime bien ce qui a fait ! Ah bah oui ! Bon voyage ! Tu les envoies ! Moi j'ai pas rayé sur la Lorraine ! J'ai mis ma pièce sur la Lorraine ! Et t'as pas mis ta pièce sur moi ? T'es pas de Lorrain ! Je te kiffe ! Je suis obligé de mettre une pièce ! Donc vous avez la preuve ! On dirait que Otakuni est un... Biaisé ! Je suis pas biaisé ! C'est une crème ! C'est mieux ! Moi je préfère les termes ! Mais ça prouve ! C'est un connard ! Ouais ouais ! Un mec bien ! Un peu ! Mais ouais ! En tout cas ! Celle de la part DiscoDog ! C'était déjà arrivé apparemment ! Ouais ! Alors on a regardé cette count ! Maintenant avec ce match ! Il y a 2-0 pour Disco ! Ah ouais quand même ! Après le matchup il est bizarre ! Il est bizarre ! Même si... En vrai ! Le dernier spike qu'il a tenté ! Il était inutile ! On va pas se mentir ! Je sais pas ! Il y avait trop... Genre le risk reward il était ridicule ! C'était high risk ! Zéro reward ! Enfin... Un petit peu de reward ! Parce qu'il aurait pu tuer ! Mais genre... C'était tellement risqué ! On a parlé pendant le stage justement ! Que le... Bah... Même si derrière le Kirby et les joueurs ! Bah... Le Game Watch peut revenir facilement sur le terrain ! Ouais ! Mais en vrai ! Kirby là ! Il reprenait le stage control ! Ouais ! Et vu les procédages qu'il avait ! Il mettait un bon F smash ! Parce que genre... Je suis sûr qu'il est super fort ! Pour capter des trucs comme ça ! C'était fini ! Genre c'était juste fini ! Ouais ouais ! Donc en vrai ! C'est un risque que j'aurais jamais pris ! En tout cas perso ! Mais ! Ça s'avérait bon pour lui ! Donc tant mieux ! On va pas se plaindre ! Mais du coup... Oh ! En loser ! T'as Shidori Fenria ! Qui est en train de se jouer ! C'est... Pour le top 8 qualifier ! Parce que Shidori quand même ! Qui est tombé très tôt en loser ! A cause de Jin ! Enfin grâce à Jin ! Et on a... Heu... Omega contre Edge On ! Propre ! Motoji qui a battu Jin ! 3-0 ! C'était quand même costaud ! Donc là c'est le discodeur contre moi ! Heu... Zenryoukan qui va affronter le perdant justement ! De Omika et Jeon je crois ! Ouais c'est... Nan ! Shidoki a gagné contre Fenrir 3-2 ! Du coup il se qualifie pour le top 8 ! Et qui s'est vengé du coup du premier jour ! Où il avait perdu... Bah contre son même Fenrir ! Ouais le dernier winner Carter ! Qui est... Omika et Jeon ! Donc dernier top 8 qualifier en winner ! Oh t'as 0-2 ! Ouais ! C'est terrible ! T'as perdu contre qui et qui ? J'ai perdu contre Lisk ! Lisk c'est dommage ! Et j'ai perdu contre Ejeon ! Ouais bah Ejeon c'est chaud ! Ejeon c'est chaud ! Et Lisk j'ai vu bah en vrai c'est que t'as fait... Faudra qu'on joue un peu parce que t'as trop beau les habitudes ! J'ai fait trop de la merde ! Jin qui a battu Lisk ! On en parlait ! Euh... Je pense que là ouais j'aurais pu y aller jusqu'à là et... Tu penses ? Tu penses ? Là je pense que j'aurais gagné ! Ouais... Ouais je pense ! J'aurais gagné là... Là j'ai... Ça aurait été serré mais la dernière fois je l'ai battu donc ça aurait été bon ! C'est assez faisable en tout ! Ouais ! En tout cas on va se concentrer sur... Et Ejeon qui joue PT ! Aaaah ! Est-ce que ça te fait plaisir un peu là ? Ma boy ! Ouais j'ai pu jouer avec son PT tout à l'heure et il est vraiment bon hein ! Ah ouais ? Et il y a encore quelques lacunes sur son carapuce et son... Son air bizarre il est... Forcément ! Franchement ! Un Sonic qui passe à PT ! C'est bizarre hein au début ! Ouais ! Mais ça peut que lui correspondre ! Je pense ! Il y a une chose que j'ai remarqué beaucoup avec Ejeon ! C'est avec son carapuce qui spam les side B ! Oui bah il a trop l'habitude hein ! C'est... C'est le perso ! C'est Sonic hein ! Le B ! Dommage ! Mais ça va ! Là il arrive quand même à bien catch certains... Genre il commit mais il a une option derrière ! Du coup il se... Il fait ça aussi ! Il fait ça aussi ! Il fait pas mal de Fsmash dans le Notre-Rige ! En fait en vrai là tu sens vraiment qu'il est trop habitué à Sonic ! C'est ça ! C'est déjà ouais ! C'est Sonic depuis... Depuis qu'il est sorti en fait ! Depuis Brawl ! Depuis Brawl ! Et ça a pas changé ! Donc euh... On va voir comment il se débrouille son PT ! Mais je pense qu'il a de l'avenir ! Il suffit juste qu'il arrive à... A changer ses habitudes et ça va le faire ! C'est un sérieux client en face ! C'est pas n'importe qui ! Il a déjà gagné les deux premiers tournois ! Du vendredi et du samedi ! Et comme on était jamais 203 ! Non mais jamais 203 ! Il a des bons adversaires qui arrivent quand même ! Mais c'est vrai que là il part super favorable ! Il a plus de saut ! Bien joué ! Il part super favorable ! Et du coup là il a un bon lead ! Et disons qu'il a du mal vraiment à revenir son temps ! Et là cette situation pour Pokémon Trainer Elle est vraiment compliquée ! Quand tout mon adversaire il est à haut pour cent ! Il t'arrive pas à trouver le kill ! Bah ouais ! Mais c'est tout ! Pourquoi il prendra qu'au feu dans cette situation là ! Genre voilà tu vois ! Ouais voilà ! Avec Carapuce il serait bien plus avantageux ! Et là le problème c'est que Carapuce il est à haut pour cent ! Un petit hop smash ou un petit hop smash ! Il meurt ! C'est ça ! Mais en vrai il a... Très mauvaise habitude ça part ! Mais genre il a perdu trop de temps avec le... Ça ok ! On dit merci ! Ok ! Ah c'est dommage ! Il aurait du side-bail ! Ouais ! Mais... C'est un trait de confort ! Parce que genre si il avait pas réussi à tuer ! Ça aurait pu être très très compliqué ! Après Carapuce c'est pas haut contre Rosan ! T'arrives pas à l'approcher ! T'arrives pas à... C'est le mur ! C'est le mur ! Bah en vrai le match est ! Je le pensais pas autant ! Mais c'est vrai que ça peut être compliqué ! A cause du Luma ! Juste à cause du Luma ! Ouais ! Juste du Luma ! Il y a aussi le Gravity Pool ! Le Gravity Pool qui va bien embêter le pauvre Charizard ! Enfin le pauvre Airbizar pardon ! Side-B ! On vient avec toi ! Le Luma qui va faire son zoning ! Ah ! Dommage ! Oh ! S'il avait pas postul ! S'il avait pas postul ! Il... Sans le postul il était mort ! C'était fini ! Ouais ! Mais là ! Grosse avance d'Omika ! Omika tu le connais ! C'est le joueur qui est très patient ! Et il bougera pas ! Il commisera pas ! Voilà ! Si tu fasses pas à faire une erreur ! Lui il est pas prêt pour en faire ! Il va faire son taf ! Il connait son perso et le jeu ! Du coup... Oh bah oui ! Joli espoir ! Ah ! Omika t'a pris beaucoup de temps à revenir ! Et au final ! Ça reste pendu parce que 148% ! Là Omika il va juste réussir à faire une ouverture et c'est fini ! Mais ça se fait ! Ça se fait ! Et il va être mis en place ! Là il va tenter un petit D5 ! Le Down Smash qui était risqué mais qui se tentait ! Là je pense que Side-B va prévoir ! Ah non ! Non ! Ça se passe ! Non ! C'est bien neutre ! Et Mika qui va rapider son jeu ! Et le Fer qui va prendre la stock ! Premier match pour Mika ! Propre ! Très très probé ! A part de Mika ! Il a commencé à se faire comeback ! Ouais ! Il y a eu des bonnes... Des bonnes phases à part des Dion à la fin du match ! Mais au début c'était compliqué ! C'est ça ! En fait c'était trop tardi ! Entre les Side-B et les MASH ! Ouais il a fait 4 Side-B donc aussi ! Ouais ! Parce que Off-Stage hein ! Il a commencé à faire ça Off-Stage ! Bah c'est ça ! Les Side-B qui auraient plus Off-Stage ! Tu dis ton seul... Enfin ton... Ton meilleur moyen de Rico ! Ton mix-up ! Et en plus tu retournes Off-Stage ! Mika il va pas laisser passer ça ! Et du coup on repart sur... Down Attitive ! Et Dion il a la particularité de commencer avec Carbizarre ! Alors je sais pas si... Quelque soit le matchup il commence avec Carbizarre ! Ah ouais ? Ouais ! J'ai joué... On a fait des Ito-PT ! Il commence toujours avec R-Bizarre ! D'accord ! Bah... Choix... Intrémissant ! On verra ce que ça donne ! Il y a les joueurs de R-Bizarre ! Il y a les joueurs de Carbizarre ! Il y a les joueurs de Carbizarre ! Bah il s'est T-FIRE ! Il a déjà pris Draco-Feu ! Il y a les joueurs de Draco-Feu ! Il y a Lexika avec Carbizarre ! 3ème ! Mais du coup... Omika qui est déjà parti avec une très forte amasse ! Mais R-Bizarre ça racle les damage ! Ça... Ça te met beaucoup de dégâts rapidement ! Donc il va falloir se défier ! Et en plus ça peut tuer très tôt ! Parce que Rosa c'est quand même un des cinquième sous les plus légers que je joue ! Et même là ! Un petit back-air de Draco-Feu ! Il se tue là Rosa ! C'est ça ! Par contre ouais ! Il faut éviter de spot touch contre... Oh ! Le Luma qui a train ! Le Luma il s'est sacrifié ! Il a dit gros ! T'inquiète je prends une balle pour toi ! Le Luma il s'est pris un side B ! Mais il a réussi à survivre ! Ah mais le Luma il est costaud ! Il a une sacrée barbeviche ! Le Luma... Cinquantaine ou soixantaine de PV ! Donc un side B c'est pas ça qu'il va le tuer ! Là ça expédie ! Aucun doute ! La Jack n'est pas forcément à l'heure ! Je pense qu'il s'attendait à ce qu'il fasse ! Je pense que dans tous les cas il mourrait ! En tout cas ! Et le side B il trade avec le Luma ! C'est vraiment une bonne attaque ! Mais le problème c'est qu'il l'utilise beaucoup autrefois ! Donc c'est compliqué ! Et il repasse sur Charizard pour justement trouver plus facilement le pied ! On passe sur Carapuce ! Il retourne sur Carapuce ! Au final... Carapuce qui a du mal vraiment à trouver des ointures ! Il dans le sang ! Ah ! Il a tenté de... Retour sur le side B ! Ça c'est un truc que j'ai montré ! Retour sur un autre side B ! Ça sera pas punir cette fois ! Parce que le Luma il s'est pris le coup ! Tu vois le side B ! Le ZB qui est vraiment fort contre le Luma ! Oh là là ! Là on sent vraiment... Une perte de patience dans la part de Jion ! Et c'est clairement ce que Omikai peut préférer ! Omikai c'est le genre... Il est patient ! Il va pas commettre ! Donc si toi tu commences à perdre patience ! Il va faire ce que tu as ! Il n'y a aucune crainte sur ça ! Il n'y a aucune crainte sur ça ! Ah bah non ! Il va juste faire sa vie off-stage ! Et c'est fini ! Il avait coup de pied ! Ah bah c'était pas le plus vaillant de ces potes ! Franchement ! Et au final ouais ! Franchement je trouve qu'il y a beaucoup de commis de la part de Jion dans le match-up ! Donc Omikai lui il est friante ! Fuuuuh ! Dommage ! Ça sera pas punir ! Mais là le up-throw ! Bah là le up-throw ça prend l'aste ! Ah c'est vrai que Charizard il a un gros boule ! Ah il est costaud ! Oh yo yo ! Mais les luma par contre ils prennent ! Jion il garde son shield et qui attend le petit bourage de shield ! Oh la la ! J'étais pas sûr que ça allait tuer ! Mais je pense qu'il hésitait avec peut-être la up-throw ! La up-throw de Charizard l'avait pas ! Ah si c'est un tube ! Ouais mais c'est pas une... Mais sur Clermont City c'est chaud ! Voilà tu vois c'est ça ! Mais le clafon il est assez haut ! C'est ça ! En tout cas ! On retourne sur une situation de une stock d'avance pour Omikai ! Omikai qui va dérouler le jeu ! Il va prendre son temps ! Et il sait que les approches aériennes il peut plus bien ! Donc il va passer de l'aller avec ça ! Mais faut qu'on peut pas dormir sur les Jion ! Parce que malgré tout il est costaud ! Il est très costaud ! Il fait des switchs intelligents ! En vrai ses switchs sont intéressants ! Il gratte ! Il y a une manière de jouer qui est spéciale ! Je pense que c'est ça qui surprend un peu ! Quand t'as l'habitude d'un Griffith ou d'un lexique ! Tu fais pas mal de tournoi ! Et ben ça change ! Ça fait très bien ! Peut-être qu'il essaye justement de capitaliser sur ça ! Sur la surprise de ce clik ! Et de sa manière de jouer ! Le side B ! Elle a une grosse tête ! Elle a une très grosse tête ! Et il lui a dit toi t'as grosse tête ! Aïe 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 ! Il cherche pas de grave avec Harapus ! Là par contre ça va être compliqué ! Oh la 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 ! Il a gardé un saut ! C'est vraiment intelligent ! Il n'avait pas le choix ! C'est soit il gardait son jeu ! Ça c'est du mute ou ça ! Ça c'est du mute ou ça ? Je reconnais ! Ah dommage ! C'est le backhand qui toucherait pas un sweet spot ! Là on est passé dans une situation d'event pour la première fois dans 7 ! Ça peut être très très compliqué ! Ouuuh ! Le luma qui va mourir non ? Non il meurt pas ! Mais je crois que là il serait encore 20% il meurt ! Ouuuh ! Oh non ! Oh ! Gros ! Gros ! Et là ! Omikah il attend qu'une chose ! J'essaie d'atterrir sur moi mon pote ! Et t'es mort ! Dommage ! Du coup il va punir ! Très propre ! Aïe ! Il est déjà 2-0 hein ! C'est vrai qu'il est 2-0 ! Il était déjà plus proche que tout à l'heure ! Ouais ! S'il corrige les erreurs qu'il a fait dans ce match ! La map était pas mal ! Je pense qu'il peut s'en sortir ! Mais... Omikah aussi hein ! Qui a pas mal fail ses punitions ! Et qui aurait pu tuer bien plus tôt ! Ah là typiquement le smash qui est passé de l'autre côté ! Townel City à nouveau ! Est-ce qu'on va switch sur le Sonic ? Signature ? Non ! Reste sur Pokémon Trainer ! Il veut vraiment croire en son PT ! Je peux comprendre parce que le Sonic c'est le genre de perso qui marche pas beaucoup ! Le perso est pas dégueu mais il est pas stable en fait ! Tout simplement ! Du coup tu vas essayer de faire tes combos et en fait en faisant un combo tu vas commit ! Au moins avec PT t'as pas ce problème ! Et du coup on repart sur Townel City ! La map est un bon choix ! Je pense ! Ça va pas de range de Geon ! Donc il va essayer de capiter assez dessus ! Et là il a compté sur la performante je pense ! Je pense qu'il est pas plus agressif hein ! Je pense qu'il est pas plus agressif hein ! C'est le comparé à la game d'avant ! Le Luma qui est déjà mort ! Le Luma qui a pris la sauce ! Bah il a grillé des coups de griffes hein ! Il a bien grillé ! Je pense que là son game plan c'est genre il prend Carapuce quand justement le Luma est mort ! Et ensuite il repasse sur Arvizar ! Et tu penses que c'est un bon choix ! Ouais ! Là le Luma est encore mort ! Il garde le Carapuce ! Et ça le Luma est mort ! On a craint Carapuce ! Carapuce il est quand même low profile ! Il est super petit ! Il est pas vide ! Il va très vite ! Il est rapide ! Bon là ça se frappe dur ! Ouh l'hépé ! C'est vraiment le Luma le problème ! Il a réussi à trouver comment utiliser le side B proprement ! Ça va dommage de donner un nerf ! Oh je m'attendais à un forward smash ! Je m'attendais vraiment à ce forward smash ! Très joli switch ! Au final première fois de la pratique ! Et J'en prend vraiment un lead assez costaud ! Ouais ! Du coup ! Ou euh... Peut-être qu'il a réussi à s'adapter ! Il arrive à mieux jouer déjà avec les persos ! Et à s'adapter au gameplay de Luka ! Ouh l'hépé ! J'en ai trop vite ! Au side B qu'il a s'accroché une bonne fois ! Et il a une 4 de près ! Oh joli backer ! Il a essayé de trade avec le Luma ! Mais le Luma qui s'est fait pulvaire ! Dommage ! La Jack il est presque optimisée ! Du coup ! On retourne à un 0-0 ! Regardez pour ça avec le Neutral B Draco Feu ! Mais bon ! Avec le Zippo c'est compliqué ! Là c'est ça ! On va essayer d'éliminer le Luma ! Avec des fairs et des side B ! Ouais franchement ! C'est vraiment ça ! C'est un jeu en deux temps ! Il est passé complètement en dessous ! Il remonte un ! C'était spécial ! On va pas se mentir ! Je sais pas tout d'abord ce qu'il va se rendre dessus ! C'est la spéciale lexique ça ! On rate les dernières ! C'est toi qui l'a créé ? Propre ! On rate ça ! On rame les dernières ! C'est la spéciale lexique ! Et bah entre ! Pour l'instant les deux il... Il reste super passion ! Les switch de Egeon ils sont euh... Ils sont spéciaux ! Et euh... Je voudrais bien savoir la... L'utilité ? L'utilité ! La stratégie qu'il a derrière ! Parce que c'est... Ça m'interesse ! Où sont les dernières ? C'est un down air gourmand ça franchement ! Du coup Evita qui va reprendre le stage contre la fête de ça ! Et qui va... Yep ! Le match va mettre la pression ! Ouh ! Down smash ! Autorité ! Y'a les outils que Egeon utilise pas beaucoup ! C'est le smash ! Ouais mais le smash il devient l'aggie ! C'est pas le genre de truc ! Oh la la ! Oh la la ! Heureusement qu'il a glissé ! Ah bon ! Il lui a dit euh... En fait juste non ! Dans le bourré ! On bourre pas ici ! On est à Strasbourg ! On est à Strasbourg ! Ah oui on est pas à Paris ! On est pas à Paris ! C'est vrai ! C'est vrai qu'il y a eu une invasion parisienne ! Mais on est pas à Paris ! Ouais ! On est trois quoi ! Ouais ! C'est pas mal hein ! C'est un titillage ! Mais Evita qui va continuer de laisser le jeu ! Il arrive à mettre la pression ! Il connait ses combos ! Il connait son personnage ! C'est pas n'importe qui ! Ouais ! La punition ! C'est osé ! C'est ambitieux ! C'est ambitieux ! Le B comme ça ! Et les side B ! Tu penses qu'il a un pull-off ? Et puis il a fait la punition ? Non ! Je pense pas ! Il y a une chose que j'aime bien faire avec drag au feu ! C'est justement mettre le neutral B dans le shield de l'adversaire ! Pour réduire justement son shield ! Et ensuite faire un side B pour break shield ! C'est vraiment un truc que j'ai créé ! Ça peut être intéressant mais sur Rosa... Sur Rosa c'est compliqué ! En vrai ça peut être utile contre le Luma ! Je pense ! Mais voilà quoi ! Si il a fait gravity pull, elle peut se mettre bien ! Ou le pair là tu vois pas ! Mais le train, il ne peut se faire là ! C'est pas le même que sur le braque au feu ! Euh que... Je sais pas si t'as vu le petit Luma ! Il a fait un petit short weekend là ! Là c'est un Luma ! Il est costaud hein ! Il a les bras ! Il est voulu pour la maman ! Il met bien ! Ouais j'sais ! Du coup ! Ejion ! Ejion qui s'est califié ! Pour le top 8 ! Ejion ! Omi qui a disqualifié ! Pour le top 8 ! Contre moto-ji ! Motohi ! Et de l'autre côté sera DiscoDog ! Pour Otakuni ! Et du coup ! Ejion qui va devoir affronter Zenitsu pour le top 8e qualifiant ! Et je suis sûr qu'il a battu Jaspaint 3 à 1 ! Malheureusement ! On ne verra pas de Jito Mario ! Dommage ! Mais... Et du coup quoi ? Jaspaint qui est un p'tit peu maudit ! Parce qu'il a fait 9ème à tous les tournois ! Aïe 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 ! Moi j'ai fait une descente, j'ai fait 2-2 au premier tournoi, j'ai fait 2-1, enfin 2-2, 1-2, 0-2 Ah ouais, tu sors que tu step up, tu step down Trust the process Ah, t'inquiète, on te fait confiance, on sait que tu vas nous sortir quelque chose de costaud T'as un uniforme de bottom ? En vrai non, il avait fini le deuxième au tout premier tournoi, sur le meltdown, perdant contre Krebsalé après un reset Enfin il avait une unité au middle side et après Krebsalé devant des losers, donc ça va Bien joué Omika Bien joué Omika, pas besoin de jouer Pikachu qui est broken, on va le rappeler quand même Sa Rosa, elle est toujours aussi solide Qu'est-ce qu'il fait le Luma là ? Le Luma il danse, il célèbre le Shoryuken, il a fait Ah t'as vu maman, j'ai une bonne patate sa mère T'inquiète pas Par contre un truc que j'avais cramé fin Smash 4 Mais genre, Rosa, elle tient sa baguette de manière bizarre, elle fait ça Ah ouais ? Je sais pas si elle compte en binaire C'est Spiderman en fait En fait c'est clairement Spiderman Spiderman Sous-titres par Jérémy Diaz